salut tout le monde bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui une vidéo théorique pour introduire des notions qui vont servir pour les vidéos suivantes c'est les niveaux et les impédances sur les guitares électriques le but c'est quoi c'est de fabriquer des pédales d'effet et de s'amuser en effet une guitare électrique non seulement on peut en jouer c'est un peu le but mais en plus on peut faire un truc sympa c'est que comme on peut le voir sur cette photo la guitare est branchée via un jack sur un ampli et entre la guitare et l'ampli et bien on peut rajouter des pédales d'effet afin de trafiquer le son alors les pédales d'effet ça se présente comme ça il y en a un nombre incalculable et donc on les utilise comme ça en appuyant dessus au pied en principe après le fonctionnement dépend de la pédale elles ont des effets divers alors je vais pas faire une liste complète de des effets disponibles sur le marché il y en a tellement c'est tellement varié ça serait largement un sujet de vidéo même de plusieurs vidéos mais le but voilà c'est de fabriquer ces petites boîtes rectangulaires qui prennent donc un jack en entrée un jack en sortie et eu souvent une alimentation supplémentaire alors la plupart du temps par secteur transfo et parfois par pile et on va voir comment fabriquer ça afin d'avoir une qualité optimale et une compatibilité optimale alors de façon très schématique voilà comment on peut représenter la situation on a dans cette boîte là la guitare et cette boîte ci l'amplificateur les deux sont reliés par un fil évidemment il ya aussi le fil de masse que je n'ai pas représenté là la guitare et bien c'est un simple générateur de signal alternatif qui va générer une tension aux alentours de plus ou moins trois volts soit six volts crête à crête c'est une tension relativement élevée un mais le problème c'est que ce générateur de tension tout se passe comme si et je viens je dis bien tout se passe comme si c'est pas tout à fait la réalité tout se passe comme si on l'avait mis en série avec une résistance d'une certaine valeur alors ça dépend de la fibre de la fabrication du micro là j'ai mis 100k ça peut être moins ça peut être plus évidemment ça dépend d'énormément de choses et en réalité ça se modélise pas tout à fait par une résistance mais normalement par une capacité une inductance qui varie en fonction de la fréquence pour rester simple on va juste parler de d'une résistance en série c'est ce qu'on appelle l'impédance de sortie de la guitare donc tout se passe comme s'il y avait une résistance parasite qui va nous gêner on va le voir et qui viendra donc ponctionner une partie de l'énergie émise par la guitare tout ça passe par le fil alors les câbles ont également une impédance mais c'est valable uniquement en haute fréquence là on reste à des fréquences qui sont très très basse fréquence quand je dis haute fréquence c'est au delà de 1 mégahertz là il est bien évident qu'on parle de signaux de au mieux 20 kHz encore une guitare ça sort quand ça sort 10 kHz c'est déjà pas mal donc on ne parle absolument pas de l'impédance du câble on va considérer le câble comme idéal comme parfait et tout ça va rentrer dans l'ampli dans le jack de l'ampli et l'ampli tout se passe comme si l'entrée de l'ampli était reliée à la masse à travers une résistance alors cette fois ci elle sera de relativement forte valeur et on va voir pourquoi en effet si j'avais un ampli dont la résistance interne donc l'impédance d'entrée était de 100 kOhm qu'est ce qui se passerait et bien mettons qu'ici j'ai 3 volts parce que je joue fort donc j'émets une tension élevée du moins élevée pour une guitare j'en vois 3 volts et bien si j'ai ma résistance interne de 100 k et que j'arrive sur un ampli qui a également une résistance interne une résistance d'entrée de 100 k et bien ces deux résistances forment un pont diviseur de tension or on sait qu'un pont diviseur si les deux résistances sont de valeur égale ce qui est le cas là ça divise la tension par deux donc ici à l'entrée de mon ampli je me retrouve avec 1,5 volts seulement et donc j'ai perdu la moitié de mon signal et comme je l'ai dit là on sait par simplification ce sont des résistances mais en réalité c'est plus complexe que ça et l'impédance dépend de la fréquence également et ce qui se passe c'est que plus la fréquence augmente plus la perte liée à ces résistances parasites sera importante ce qui fait qu'on aura une perte de définition du signal dans les aigus ce qui souvent n'est pas désirable donc la solution c'est d'abaisser au minimum la résistance de sortie l'impédance de sortie de l'équipement émetteur et d'augmenter au maximum l'impédance d'entrée des équipements récepteurs si je mets par exemple ici alors une guitare en dessous de 100 k ça existe pas enfin ça existe mais c'est c'est pas toujours le cas dire c'est rare mais si ici j'ai un mégôme de résistance d'entrée on va faire le calcul rapidement donc j'ai trois volts fois ma résistance ici on va monter en kilo ohms divisé par la somme des deux résistances je me retrouve ici avec 2,72 volts ce qui est déjà beaucoup mieux et donc plus on augmente la résistance ici plus la tension à l'entrée de l'ampli sera élevé alors il y a des limites à ça si on met une résistance trop forte on arrive maintenant à avoir des impédances d'entrée extrêmement fortes notamment grâce aux amplis qui sont extrêmement efficaces ou aux transistors faites d'une manière générale par exemple 10 mégômes et bien là un autre problème surgit on n'aura pas assez parce que évidemment plus on augmente cette résistance là plus le courant qui va entrer dans l'ampli sera faible et il arrive un moment où le courant est tellement faible qu'on devient sensible aux parasites le câble en fait commence à se comporter comme une antenne qui capte un petit peu tout ce qui passe pour les instruments de musique en général on met plutôt 1 mégôme parce que ça représente vis-à-vis des impédances de sortie le bon compromis on va dire et en tout cas l'expérimentation le prouve c'est à peu près le bon compromis entre bruit donc quantité de courant qui circule perte de tension etc il y a encore bien d'autres considérations qui arrivent maintenant qu'on a vu ces histoires d'impédances d'entrée et de sortie on va fabriquer quelque chose qui va venir s'inscrire là et il faut bien voir que la pédale des fers qu'on va représenter par son propre cadre elle a le même système à l'intérieur c'est à dire qu'elle aura également une entrée avec sa propre impédance d'entrée et elle aura également une sortie avec sa propre impédance de sortie alors ici évidemment ce sont des modèles il y aura nécessairement un montage qui va relier cette entrée à cette sortie là c'est simplement qu'on considère que ce générateur sera piloté en fonction de la tension qui arrive aux bornes de cette résistance alors voyons les considérations qu'il faut pour construire une pédale d'effet donc voilà une vue schématique d'un boîtier type en principe c'est une boîte on s'arrange plutôt pour faire des boîtes en métal qui résistent mieux aux parasites d'une manière générale parce que le bruit de fond c'est vraiment un des problèmes majeurs des pédales d'effet alors bizarrement les entrées sont plutôt sur la droite et les sorties plutôt sur la gauche j'ai toujours supposé que c'était parce qu'une majorité de gens sont droitiers du coup le câble sort à droite de la guitare et donc doit rentrer à droite de la première pédale la plupart du temps on a vers le haut des potentiomètres qu'on peut ajuster alors là par exemple un volume, un tone, une tonalité pour mettre plus ou moins d'aigus et un gain alors ça serait un exemple pour une pédale filtre ou je sais pas une distorsion ou quelque chose comme ça souvent quand on parle de gain, là on parle du gain à l'entrée avant l'effet et quand on parle de volume on parle du gain en tension à la sortie de l'effet et enfin en général il y a un gros bouton qu'on peut appuyer avec le pied qui sert à activer le bypass ou pas le principe du bypass c'est simplement de désactiver la pédale souvent de couper son alimentation et de relier directement l'entrée à la sortie ce qu'on appelle true bypass certaines pédales sont dites buffers c'est à dire que si on désactive la pédale en fait on ne la désactive pas complètement ça passe par un simple ampli suiveur entre l'entrée et la sortie ce qui permet souvent de redonner un peu de pêche au signal alors quand on dit redonner un peu de pêche au signal si on reprend ça et bien en fait l'avantage des pédales d'effet c'est qu'ici on est beaucoup plus libre en matière d'impédance de sortie par exemple une pédale buffer ici pourrait avoir 100 ohms d'impédance de sortie et donc attaquer beaucoup plus fort un ampli du moins même si l'ampli a une impédance d'entrée un peu faible et bien du coup la pédale buffer peut compenser il y a aussi si on met trop long de câble ça peut augmenter la résistance équivalente parce qu'un long câble a une résistance interne et donc la pédale buffer peut éviter les pertes dans les trop longs câbles donc en résumé une pédale d'effet et il aura une entrée qui se situe autour d'un mégôme d'impédance le signal sera de plus ou moins 3 volts en principe du moins c'est ce qu'on prévoit alors plus c'est haut mieux c'est j'ai rarement eu besoin de plus ou moins 3 volts on utilise du jack quart de pouce donc 6-35 mm mono si on veut faire des pédales stéréo et bien on mettra plusieurs jacks côte à côte ça permet plein de choses du moins c'est la façon de faire habituelle on va dire l'aliment principe est fait avec un jack d'alimentation donc avec un trou central de 2,1 mm attention sur les pédales d'effet traditionnels donc 95% des pédales d'effet du marché c'est centre négatif c'est à dire que le plus est à la périphérie contrairement à tous les autres équipements du monde où en général le plus est au centre ce qui nécessite lorsqu'on a un boîtier métallique d'utiliser une prise isolée ensuite si on l'alimente par pile en principe on met de la pile 9 volts carré si le boîtier est métallique on mettra la masse des jacks d'entrée et de sortie on les reliera au boîtier ce qui veut dire que le signal d'entrée et de sortie sera autour de la masse donc autour de la masse du boîtier attention ça ne suppose pas qu'il y ait un lien quelconque avec la masse de l'alimentation ça ne veut pas dire que le moins de l'alimentation sera relié au boîtier d'autant plus qu'on a dit qu'il fallait isoler le moins par rapport au boîtier puisque c'est centre négatif et enfin c'est ce que j'ai dit tout à l'heure les entrées sont à droite les sorties sont à gauche ça c'est si on veut faire une pédale on va dire standard attention aussi évitez de mettre des potentiomètres trop près des boutons au pied parce que sinon on aura tendance à marcher sur les potentiomètres et à les faire tourner un peu par inadvertance vraiment je conseille de respecter ce schéma là ou en tout cas pour débuter après on pourra tenter des choses des pédales plus grosses des pédales plus complexes avec des dispositions des interrupteurs sur les côtés on peut faire plein de choses alors voyons électroniquement ce qu'on va mettre dans une pédale de façon obligatoire alors tout n'est pas complètement obligatoire mais voilà ce qu'on trouve alors typiquement le schéma de la partie alimentation d'une pédale le but c'est d'avoir pour le fonctionnement interne de la pédale une tension d'alimentation une masse évidemment mais également souvent un point milieu qui servira de référence pour les signaux alternatifs qui servira de 0V en fait c'est une masse virtuelle on la met en principe à la moitié de la tension d'alimentation ce qui permet une excursion maximale entre la masse et la tension VCC donc on aura le signal qui va osciller entre ces deux points et autour de la moitié de la tension d'alimentation donc pour réaliser ça et bien d'abord on rentre sur le jack donc je rappelle moins au centre plus à la périphérie si on souhaite l'alimenter par pile il est possible de trouver des jacks d'alimentation où le tour est relié à un contact supplémentaire et ce contact est brisé lorsqu'on branche une prise donc ça veut dire que tant que rien n'est branché l'alimentation se fait par pile et dès qu'on branche une alimentation externe ça débranche la pile ce qui évite de recharger la pile si on met une pile non rechargeable ça peut poser problème ensuite alors ça c'est ma façon de faire il y en a plein c'est le schéma que j'utilise tout le temps et c'est ce qui m'a donné les meilleurs résultats jusqu'à maintenant j'y mets une diode shot key alors une diode shot key parce que je veux le minimum de perte de tension et c'est encore ce qu'il y a de mieux la diode shot key ça permet de protéger les inversions de polarité qui peuvent arriver puisque malheureusement c'est le moins au centre par ailleurs la diode shot key va aider au filtrage on verra tout à l'heure le problème numéro 1 de l'alimentation c'est de filtrer l'alimentation parce que ici il peut arriver un tas de parasites notamment si on branche plusieurs pédales ensemble les variations de consommation vont faire que l'alimentation n'est pas stable et il risque d'y avoir des parasites et la diode permet d'empêcher le retour du courant lorsque l'alimentation chute ici et ça sera le condensateur de filtrage qui prendra le relais finalement c'est un moyen de redresser les parasites ni plus ni moins et ensuite et bien on a ce filtre passe-bas là avec cette résistance et ce condensateur alors normalement on mettrait juste un condensateur de découplage ça c'est la façon standard de faire mais en rajoutant une résistance on diminue fortement la fréquence de coupure du filtre alors il y aura une perte de tension au bord de la résistance et ces pertes de tension dépendra évidemment du courant qui est consommé par le montage seulement les montages de pédales d'effet en principe ont une consommation qui est relativement constante et donc la chute de tension sera relativement constante également on met une petite valeur en principe 10 ohms ça suffit largement c'est vraiment pour isoler complètement la lime du reste du montage et là on met une grosse kappa qui permet d'absorber vraiment toutes les variations toutes les variations de la tension d'alimentation et enfin ce fameux ce fameux point milieu et bien on le crée avec un pont diviseur de tension la valeur ici j'ai mis 10K ça peut être la valeur il faut expérimenter un petit peu pour savoir quoi prendre si on a besoin de tirer beaucoup de courant sur le point milieu ce que je déconseille il faudra baisser les valeurs de sa résistance voire utiliser un régulateur et enfin la partie signal donc là je l'ai représenté entre guillemets à l'envers avec les entrées à droite les sorties à gauche quand on fait des schémas de pédales d'effet en général on met quand même l'entrée à gauche la sortie à droite donc là j'ai représenté une simple pédale buffer et on va voir un peu tous les éléments qui composent cette pédale buffer donc avec un simple ampli hop suiveur donc qu'est-ce qu'on fait et bien la première chose qu'on fait c'est couper la composante continue en effet on veut ramener le point de fonctionnement autour de cette fameuse tension de la moitié de VCC donc pour ça on utilise un condensateur alors une kappa de 100 nano ça suffit largement c'est un peu la valeur standard qu'on trouve partout et ensuite on va y mettre cette fameuse résistance d'un mégohm et c'est elle qui va déterminer en grande partie l'impédance d'entrée du schéma puisque de toute façon l'impédance d'entrée de la borne plus ici est tellement élevée qu'elle est complètement négligeable face à cette résistance d'un mégohm et enfin en sortie donc ici on aura le signal d'entrée avec la même amplitude mais avec une impédance de sortie beaucoup plus faible ça les ampli-hop montés comme ça ils peuvent avoir des impédances de l'ordre du milliohme c'est vraiment vraiment très faible alors évidemment à condition de ne pas dépasser la capacité en courant impédance de sortie et capacité en courant ça n'a rien à voir c'est deux valeurs différentes l'impédance c'est tant que l'ampli fonctionne dans son régime linéaire fonctionne normalement dans sa plage d'utilisation ça c'était comme si on avait en série ici de la sortie une résistance de 0,1 ohm voire moins mais dès qu'on tire trop de courant l'ampli à l'intérieur va saturer voire risque d'être détruit donc ici on sort donc un signal identique à celui de l'entrée toujours centré autour d'un demi de VCC donc il faut le ramener à zéro parce que les sorties elles sont autour de la masse il ne doit y avoir aucune composante continue sur une sortie de pédale d'effet ça c'est important parce que certaines pédales d'effet en entrée ou certains amplis en entrée rentrent sur des transformateurs et avoir une composante continue sur un transformateur et bien ça peut être dommageable pour le transformateur donc on vient bloquer cette composante continue avec un condensateur qui lui sera de plus forte valeur que le condensateur d'entrée puisque là on est supposé avoir une impédance faible et enfin on utilise cette résistance de sortie ici alors attention celle-là n'a rien à voir avec l'impédance l'impédance c'est l'impédance de sortie de l'ampli je rappelle que les impédances de sortie c'est en série avec le générateur là la résistance est en parallèle par rapport au générateur donc ça n'a rien à voir avec cette résistance-là cette résistance-ci elle est juste là pour ramener le signal autour de la masse donc voilà comment fonctionne une pédale d'effet alors évidemment le but c'est de fabriquer quelque chose de plus intéressant qu'un simple buffer un simple suiveur comme ça et là d'y mettre tous les composants qu'on souhaite pour modeler le son ça peut être des filtres des distorsions ça peut être du numérique ça peut être tout et n'importe quoi et donc ça sera le sujet de plusieurs vidéos qui vont suivre où je vais parler de différentes pédales que je suis en train de construire donc je vais montrer toutes les étapes de conception et de construction le principe c'est un peu de se faire des pédales standards c'est à dire on se fait limite les boîtes à l'avance avec toute la tripaille avec tout ça tous ces schémas déjà préfaits puisque de toute façon on en aura besoin et après il n'y a plus qu'à s'amuser à fabriquer des effets un peu plus intéressants et pourquoi pas un jour faire un nouvel effet révolutionnaire qui n'a jamais été fait et qui va devenir célèbre pourquoi pas c'est comme ça que ça commence et en attendant n'oubliez pas expérimentez ciao ciao